Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amin. Le Seigneur est mon secours, ma protection, c'est Lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu et je veux le glorifier, le Dieu de mon Père et je l'exalterai, car il s'est couvert de gloire. Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Le grand prophète du Seigneur, l'admirable Joël, en un saint oracle, a demandé de se vêtir de sacs et de pleurer ce que je n'ai pas fait, mais toi, ô Vierge, sauve-moi. Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Toi, la source de miséricorde génitrice de Dieu, purifie-moi le corps et l'âme honteusement souillées et de la grâce donne-moi d'endosser le pur vêtement. Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Ne méprise pas dans ta bonté mon être corrompu par les iniquités, tout entier voué déjà aux amères voluptés. Purifie-moi de toute souillure et sauve-moi. Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Que l'Époux quitte le Lilipsial et de même l'épouser, dit le prophète Joël, et qu'il fasse des lamentations. Ô mon âme, dans le deuil, prosternons-nous devant la mer du Rédempteur. Lorsqu'Israël eut cheminé sur l'abîme comme en terre ferme, et vu le Pharaon persécuteur englouti dans les flots, alors il s'écria, chantons une hymne de victoire en l'honneur de notre Dieu. Saint-Apôtre Jacques, prie Dieu pour nous. Témoin oculaire de Dieu, Saint-Jacques, disciple du Christ, prête main forte à celui qui entreprend de célébrer ta sainte fête et procure à mon cœur par tes prières la clarté. Saint-Apôtre Jacques, prie Dieu pour nous. Abrevé de tous côtés par les flots de la divine sagesse comme un fleuve, tu es issu, Saint-Jacques, du paradis de délice, pour arroser sous les courants de la foi la face de la terre en vérité. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au cortège divin des disciples du Christ, Jacques, tu t'es ingrégé pour former le nombre des douze. Avec eux, souviens-toi de nous en présence du Seigneur. Et maintenant, tu es toujours et dans les siècles des siècles, ami. Sortant de toi, porteur de notre chair, ô Vierge toute sainte, « Le Seigneur qui a tendu les cieux et fixé la terre sur ses bases te fit paraître à nos yeux sur la terre comme un ciel. » Seigneur a fermi mon cœur sur la pierre de tes commandements pour qu'il ne chancelle pas car tu es le seul Saint et le seul Seigneur. Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Renouvelons par les labours le guéret de notre âme en répandant dans notre existence la semence des vertus afin d'y moissonner comme épis la véritable vie. Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Souveraine qui sans homme a conçu, par tes prières auprès de ton Fils, vilifie-moi qu'a mis à mort le péché par un complot du séducteur. Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Notre Dame, je suis tombée à cause de mes stupides actions. me voici gisante au gouffre de perdition. Ô Vierge, procure-moi la conversion. Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous. En mon âme, j'ai nourri de féroces bêtes les passions. Mais ne supportant plus la cohabitation, ô Vierge, vers toi, je cherche le secours. Nul n'est ça comme toi, Seigneur mon Dieu. Tu as exalté la force des fidèles dans ta bonté. Et tu nous as fondés sur le roc inébranlable de la confession de ton nom. Saint-Apôtre Jacques, prie Dieu pour nous. Ayant reçu manifestement la grâce de l'Esprit divin, à ceux des ténèbres, tu parus comme l'aurore annonçant de bon matin au monde entier l'apparition du soleil mystique. Saint-Apôtre Jacques, prie Dieu pour nous. Ton pied a tenu bon sur le droit chemin bienheureux et dansa joyeusement autour du roi qui chérit la droiture et la bonté, puis chemina vers le ciel. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme infaillible initiateur pour t'initier au véritable savoir, Saint-Jacques, tu avais l'éternel Fils de Dieu qui par sa divine puissance a créé l'univers. Et maintenant, tu es toujours et dans les siècles des siècles à mine. De toute épreuve, de tout danger, sauve-moi, ô Marie, espérance de tous ceux qui en toi se confient, vierge toute pure, ayant enfanté le Verbe qui pour nous s'est incarné. Ayant eu comme pédagogue la sagesse véritable pour t'initier au mystère qui dépasse l'entendement, tu as fait paraître comme folie la sagesse des païens et devins un luminaire pour les nations, un maître redressant les insensés grâce aux paroles de la foi et nous qui par toi fûmes délivrés de l'erreur, à juste titre nous te chantons et fidèlement te chantons bienheureux. Prédicateur divinement inspiré, Saint-Apôtre Jacques, intercède auprès du Christ, notre Dieu, pour qu'il accorde la rémission de leurs péchés à ceux qui fêtent de tout cœur ta mémoire sacrée. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit et maintenant, qui toujours est dans les siècles des siècles. Amen. Chandelier tout doré de la divine clarté, Vierge toute pure, sans souillure et sans péché, nuée du soleil mystique, illumine de tes rayons mon âme enténébrée par l'aveuglement des passions. Efface, je t'en prie, la souillure de mon cœur sous les flots de tendresse et les larmes du repentir. Et de la fange de mes œuvres, purifie-moi pour que je puisse te chanter avec amour, Divine Mère, toujours vierge, prie le Christ, notre Dieu, de m'accorder la rémission de mes péchés, car tu es l'espérance de ton indigne serviteur. Le prophète Seigneur apprenant ta venue fut saisi de stupeur, car tu as voulu naître d'une vierge et te montrer parmi les hommes. Et il dit, j'ai entendu ta voix et je suis rempli de crainte. Gloire à ta puissance, Seigneur. Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous ! Par l'effet de ton pouvoir, puissent mes ennemis tourner brides, ô Mère de Dieu, puissent leurs flèches se briser, c'est-à-dire les pensées honteuses et souillées, et donne à ton serviteur suppliant par les larmes de marcher vers l'impassible condition. Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous ! Entravée par les chaînes du péché, Divine Mère, je n'ai plus de répit, mais je forge plutôt d'un dissoluble lien, amoncelant les passions, et je deviens pour tous malédiction, attirant en outre sur moi la prophétique réprobation. Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous ! Je ne cesse d'envenimer les plaies de mon âme par les voluptés, mes blessures sont exposées à des coups répétés, je deviens inguérissable, indifférent. J'ai l'itrice de Dieu, prends pitié, viens me guérir et par tes prières, sauve-moi ! Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous ! Comme rêve passager considérant aux Mères de Dieu les faits survenant, chaque jour en cette vie, je ne perçois nullement la sensation, mais de plus, comme lierre grimpant le long du chêne et les ai supportés. Le Christ est ma force, mon Seigneur et mon Dieu, tel est le chant divin que la Sainte Église proclame et d'un cœur purifié est le fait, le Seigneur. Saint Apôtre Jacques, prie Dieu pour nous. Le Seigneur, l'unique Saint, lui-même t'agrégea la Sainte Assemblée de ses disciples bienheureux, car il voyait d'avance ta vie resplendissante de sainteté. Saint Apôtre Jacques, prie Dieu pour nous. Comblé que tu étais des merveilles de l'Esprit Saint, loin des hommes tu chassais, Saint Apôtre, les maladies et des esprits mauvais tu délivrais les mortels. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit ! La divine illumination descendue en ton cœur l'a fait resplendir d'un éclat divin bienheureux et l'a rendu capable d'accueillir les charismes dépassant notre esprit. Et maintenant, tu es toujours dans les siècles des siècles, Amine. Par ton enfantement divin au cœur des anges s'est uni l'ensemble des mortels, car tu as enfanté, vierge toute pure, le Christ, prince de paix et sauveur universel. La nuit je veille devant toi, Seigneur, ami des hommes, je t'en prie, illumine-moi, conduis-moi sur la route de tes commandements et apprends-moi, Dieu Sauveur, à faire ta volonté. Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous ! Exalté par mon orgueil, j'ai subi la lourde chute du péché. Mon âme est brisée. Qui me relèvera sinon toi, ô Mère de Dieu ? Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous ! Donne-moi de supporter, Notre Dame, patiemment, toute angoisse, tout mal qui de l'extérieur à l'improviste fond sur moi. Je suis, puisqu'il anime en effet, et les ressources me font défaut. Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous ! Des pierres d'achatement que met sur ma route le séducteur, garde-moi, Notre Dame, ainsi que du tout mal, de la ténèbre extérieure qui m'attend, moi qui sans retour ai placé mon espérance en toi. Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous ! Ma pauvre âme est troublée par des pensées de débauche. Elle me perçoit de follement de les suivre, mais toi, sauve-moi vite, ô Vierge Immaculée ! Dieu très bon, illumine, je t'en prie, de ton éclat divin, les âmes de tes amants qui veillent devant toi, afin qu'ils te connaissent au Verbe de Dieu, toi, le Dieu véritable, qui nous fait revenir des ténèbres du péché. Saint-Apôtre Jacques, prie Dieu pour nous. Étant le compagnon du soleil mystique et recevant l'éclarté de l'au-delà, te voici par grâce devenu, illustre Jacques en second, ce que par essence il est lui-même en premier. Saint-Apôtre Jacques, prie Dieu pour nous. Toi qui possédais avec la totale pureté de l'esprit l'absolue simplicité, tant de l'âme que du cœur, tu as vu le Dieu incarné qui demeure insaisissable pour la raison humaine. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit ! Devant toi cède le pas, les prophéties et la loi disciples bienheureux, car tu fus digne de voir de tes propres yeux celui qui par elle fut jadis préfiguré. Et maintenant, tu es toujours et dans les siècles des siècles amis. Voici que selon la prophétie, ô Vierge, tu portes dans ton sein le Maître, le Seigneur de l'univers, que d'ineffables façons que tu as mis au monde en conservant après l'enfantement ton incorruptible virginité. J'ai crié de tout mon cœur vers le Dieu de tendresse. Il écoute mon appel du plus profond de l'enfer et à la force il rachète ma vie. Très Sainte Mère de Dieu, souvenu, le Seigneur invita ses amis à considérer la courtisane avec humanité et moi, ô Vierge, souffrant d'intempérance, j'ai souillé ma pauvre âme par des spectacles licencieux. Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous ! Tandis que je sommeille et là se surviennent de licencieuses pensées, elles suscitent en moi des titillations et des humeurs de leur atteinte, Vierge pure, garde-moi ! Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous ! Divine Épouse, ô Marie, je me prosterne et dans les larmes je m'écris, sauve, ô Mère de Dieu, ma pauvre âme du jugement à venir et du feu qui dure toute l'éternité. Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous ! De l'Écriture, l'ayant appris, je sais que des vingt propos il sera tenu compte et cependant je ne crains pas de vaquer aux disputes et bavardages inopportuns. Le Juge du monde, ô Vierge, ton Fils, rends-le-moi favorable malgré le nombre de mes péchés. Nul en effet n'est capable d'intercéder comme toi puisque tu es la mère du Seigneur notre Dieu. En ma faveur, supplie-le donc toi l'unique entre toutes bénies. Lorsque je vois l'océan de cette vie soulevée par la tempête des tentations, j'accourse à ton œuvre de paix et je te crie au Dieu de bonté à la force rachète ma vie. Saint-Apôtre Jacques prie Dieu pour nous qu'ils étaient beaux les pieds grâce auxquels tu portas sans errer la bonne nouvelle de la paix, une paix surnaturelle vraiment et dépassant tout esprit vénérable disciple du Seigneur. Saint-Apôtre Jacques prie Dieu pour nous Ayant reçu du Très-Haut la primordiale clarté, bienheureux Jacques, tu méritas de connaître et d'annoncer le mystère étonnant de l'incarnation humaine. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Toi, le vivant Temple de Dieu, tu as détruit les temples des démons et tu as édifié des églises par grâce et puissance du Christ, Saint-Jacques, pur joyau des divins apôtres. Et maintenant, tu es toujours dans les siècles des siècles minimes. Toi qui domines l'entière création pour avoir enfanté le Dieu de bonté, Vierge pure, efface totalement les cicatrices de mes péchés en faisant appel à la miséricorde du Fils né de toi. Comme un astre brillant de l'entière création, acclamons dans nos hymnes l'apôtre divin, Saint-Jacques, le témoin oculaire du Christ, et célébrons sa fête en ce jour, car il intercède sans cesse pour nous tous. Car il intercède sans cesse pour nous tous. entreprenant de célébrer l'apôtre Jacques, le fils d'Alphée, celui qui fut initié à la connaissance du Verbe par le ciel et sur terre prêcha l'Évangile aux hommes clairement, je te supplie de m'envoyer ta grâce, Jésus-Christ, toi qui as rempli ton sage disciple du Saint-Esprit et l'envoyas aux confins de la terre pour prêcher, tu as fait de lui un ambassadeur auprès de toi, car il intercède sans cesse pour nous tous. Car il intercède sans cesse pour nous tous. Le 9 octobre, mémoire du Saint-Apôtre Jacques, fils d'Alphée. Prenant sur ses épaules sa croix de bon gré, Jacques, le fils d'Alphée, Sauveur, a bien montré qu'il est digne de toi, nouvel agneau de Pâques, le 9 du mois d'octobre et mis en croix à Saint-Jacques. Ce même jour, mémoire de notre vénérable père Andronique et de son épouse Athanasie. Compagne d'Andronique qui demeure Athanasie par la cesse en ce monde comme en l'autre vie. Ce même jour, mémoire du Saint-Pontife Guilin, évangélisateur du Hainaut et de ses disciples l'Amber de Mons et Bel-Air. Par leur sainte prière, Christ notre Dieu est pitié de nous et sauve-nous. Amen. Nous avons commis le péché, l'iniquité, l'injustice devant toi. Nous n'avons pas gardé ni mis en pratique tes commandements. ne nous rejette pas jusqu'à la fin, Seigneur Dieu de nos pères. Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Nous avons commis le péché et l'iniquité. Nous avons exacerbé le Christ aux Vierges. Nous avons accompli toute faute provoquant son courroux. Mais envers nous qui sommes condamnés, veuille procurer sa faveur. Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous. En pensée, en actes et par mes sens tout entiers, Divine Mère, je me suis éloigné du Dieu vivant pour servir les tyrans inventeurs des passions. Délivre-moi et procure-moi la joie de la conversion. Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Lorsqu'il faudra, pauvre âme, subir la séparation du corps et qu'il n'y aura personne pour consoler ou délivrer, Notre Dame, sois présente et sauve-moi de l'attaque des démons. Et maintenant, tu es toujours et dans les siècles et les siècles à mine. Le mal appelle une réponse en cette vie de sa séduction. Puissais-je être sauvé par ton pouvoir, Divine Epouse, afin que le Christ ne me retranche par le glaive de l'Esprit ? Jadis dans la fournaise de Babylode, les jeunes gens ne craignaient pas le feu où ils furent jetés, mais ils marchaient dans les flammes tout couvertes de rosé, et ils chantaient Dieu de nos Pères, Seigneur, tu es béni. Saint-Apôtre Jacques, prie Dieu pour nous. Allumé au feu de la clarté immatérielle, Saint-Apôtre, tu as illuminé ceux que les sombres ténèbres de l'ignorance retenaient et qui chantent Dieu de nos Pères, Seigneur, tu es béni. Saint-Apôtre Jacques, prie Dieu pour nous. Germes divins resplendissants sous l'éclairage de l'Esprit, c'est ainsi que t'appelle la multitude des nations s'écriant Dieu de nos Pères, Seigneur, tu es béni. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Doué d'une intelligence donnée par Dieu, Saint-Jacques, tu fis disparaître la sagesse de ce monde sagement en t'écriant Dieu de nos Pères, Seigneur, tu es béni. Et maintenant, tu es toujours et dans les siècles des siècles à mine. Tu es plus sainte que les saints, Vierge Mère qui a conçu le Dieu que sans cesse nous chantons en disant Béni soit toute pure le fruit de ton sein. Celui que tous les anges glorifient devant qui tremblent les chérubins et les séraphins que tout ce qui vit et respire et toute la création le chante, le bénisse et l'exalte dans tous les siècles. Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Comme il se doit, nous invoquons, Divine Mère, ton intercession auprès de ton Fils, nous tous qui avons péché et sommes dignes de condamnation afin que de la gêne nous soyons sauvés par ta médiation. Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Le Christ est venu pour inviter à la repentance les pécheurs. À ma suite, venez tous ceux qui avons violé les commandements avec repentir. pour que je puisse participer à son royaume dans les cieux. Pour obéir à la loi de leur père, les nobles jeunes gens affrontèrent la mort et du roi de Babylone méprisèrent l'ordre insensé. Tous ensemble, dans le feu qui ne pouvait les consommer, ils chantaient dignement la louange du Tout-Puissant. Toutes ces œuvres chantées, le Seigneur, exaltez-le dans tous les siècles. Saint Apôtre Jacques, prie Dieu pour nous. Bienheureux apôtres, vraiment initiés aux mystères célestes et sacrés, tu as parcouru le monde entier pour annoncer hautement la foi en Christ et prêcher la divine grâce en t'écriant toutes ces œuvres, chantez le Seigneur, exaltez-le dans tous les siècles. Saint Apôtre Jacques, prie Dieu pour nous. Tu fus heureux, trois fois heureux, digne de toute béatitude. Toi qui parlais avec le Maître et demeurais avec lui et qui chantent pour le Verbe dans la suprême jubilation toutes ces œuvres, louez le Seigneur, exaltez-le dans tous les siècles. Bénissons le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit. Bienheureux Jacques, intercède pour le monde auprès du Sauveur, lui demandant pour les églises en abondance la paix céleste ainsi que la rémission de leurs péchés et le salut de leurs âmes pour les fidèles te célébrant et s'écriant, louez le Seigneur, exaltez-le dans tous les siècles. Et maintenant, tu toujours es dans les siècles des siècles à mine. A tous les hommes, tu as procuré le salut divine génitrice, toute digne de nos chants, car tu as enfanté le Sauveur, le Verbe Dieu, né de Dieu, par qui le monde est sauvé de l'antique malédiction et qui fait jaillir la bénédiction sur les fidèles s'écriant toutes ces œuvres. Chantez le Seigneur, exaltez-le dans tous les siècles. Sans semence, tu as conçu, ineffable est ton enfantement. Ô mère inépousée, virgin allemand, Dieu s'incarne et renouvelle les lois de la nature et selon la vraie foi, ô Vierge mère de Dieu, d'âge en âge, nous te magnifions. Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Dans le ciel est préparé, divine épouse, par ton fils, une chambre remplie de toute joie pour ceux qui ont observé ces préceptes fidèlement. Pour moi, ce seront feux de géhenne, ténèbres, lamentations, dont je te prie de me délivrer. Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Peines, larmes et sueurs sur le stade de cette vie, divine épouse sont versées, mais en l'au-delà ce seront couronnes, récompenses et honneurs, et tel sera bienheureux qui, ayant semé dans les pleurs, moissonnera dans la joie. Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Ceux qui sont tombés trouvent des ailes grâce au repentir et de nouveau, comme faucons, reprennent leur vol vers les célestes esprits. Puissais-je, moi aussi, avoir ce bonheur, moi le misérable, sauvé par tes prières, Vierge immaculée ? Et maintenant, t'y te jurer dans les siècles, les siècles à mine. Toi qui, mis au monde l'océan de la miséricorde, Vierge immaculée, prends pitié de moi, préserve du jugement, du châtiment, ton inutile serviteur et du royaume des cieux, rends-moi digne afin que de tout cœur je te puisse magnifier. Toute langue hésite à prononcer tes louanges et l'Esprit le plus céleste éprouve le vertige de chanter, Mère de Dieu. Mais dans ta montée reçois l'hommage de notre foi et l'élan de notre amour qui monte vers toi. Car tu es la protectrice du peuple chrétien, nous te magnifions. Saint apôtre Jacques, prie Dieu pour nous. Comme un éclair traversant le ciel, tu apparus au monde gisant de les ténèbres et l'ombre de l'ignorance pour l'atterrer vers la lumière sans déclin du Fils unique ayant pris chair, dont tu devins bienheureux, le témoin oculaire et l'efficace serviteur. Nous le magnifions. Saint apôtre Jacques, prie Dieu pour nous. Tu as reçu le violent souffle venu du ciel et la langue de feu qui te permit de consumer comme ronce la sagesse d'un monde sans Dieu, toi qui fissait cesser l'obscurité en resplendissant de tout l'éclat de l'enseignement du Christ bienheureux. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Paré de l'incomparable beauté dont te fait resplendir le Seigneur, plein d'allégresse, tu rayonnes et te tiens, près du trône de ton divin Créateur, là où les apôtres exultent de joie, bienheureux Jacques, singe en Dieu. Et maintenant, tu es toujours dans les siècles des siècles à mine. Sans connaître d'homme, tu as conçu le Verbe en ton sein et de même, tu enfantas sans corruption, divine Mère, en conservant ta virginité, celui qui est vraiment l'Emmanuel, car il est homme et Dieu à la fois, reconnaissant ces deux natures, nous te magnifions. Comme excellent serviteur de l'unique Maître, Jésus-Christ, comme son disciple et son apôtre, saint Jacques, intercède auprès de lui pour qu'il donne aux fidèles de l'emporter sur l'ennemi et la rémission de leur faute à ceux qui fêtent de ta mémoire sacrée. D'avance, les prophètes ont dit que tu étais l'urne de la manne, le bâton fleuri, les tables écrites divinement, le chandelier doré, l'arche, la table, la montagne taillée, et nous-mêmes, nous t'acclamons à juste titre comme Mère de Dieu. Par les prières de ta très sainte Mère et de tous les saints, en particulier de ton saint apôtre, Jacques, Christ, notre Dieu, aies pitié de nous et sauve-nous. Amen.